Je coordonne toute la mission cuisine auprès des coureurs. On est 7 à intervenir sur 155 jours de course World Tour toute l'année dans toute l'Europe. Tous les repas jour par jour sont déjà définis. On a un cahier avec lequel on fait nos annotations. Tous les jours on va noter ce qu'on a eu avec l'hôtelier. Tout ça est chapeauté par le médecin de l'équipe. Les menus nous sont d'abord transmis, on fait des rectifications, on valide avec le micro-nutritionniste, on contacte les hôtels pour avoir les matières premières dont on a besoin. On travaille exclusivement avec des produits frais, et donc on transforme tout en minutes, les produits bruts, les épluchures, etc. On va proposer quelque chose d'optimal à nos coureurs, riches en vitamines, riches en minéraux, tous les micro-nutriments dont ils ont besoin, pour s'assurer de vraiment bien répondre à quelle décharge. C'est un camion qu'on a fait équiper il y a 4 ans. On a dessiné les plans avec tout ce qu'il nous faut pour pouvoir voyager et être le plus autonome possible. Une journée type, ce sont souvent des journées marathons, avec le petit déjeuner des coureurs. On aura le qui est pris entre 8h30 et 9h30 dans un hôtel. Le petit déjeuner, c'est porridge, c'est smoothie, c'est crêpe, poignée, café, thé, pain, confiture. On s'assure aussi qu'il y ait du jambon blanc, qu'il y ait des laitages, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Les omelettes, le riz, juste avant le départ. Vous avez tout ce qu'il vous faut les gars ? C'est bon ? C'est bon, super. Allez, le bon petit déjeuner. Et puis ensuite, vous avez 4h30 de camions, cuisine à faire. Il faut arriver dans l'hôtel, se brancher, vérifier que tout fonctionne bien. Et puis après, il faut préparer pour le repas du soir et également les collations du lendemain. Ça fait des journées bien, bien, bien pleines.